Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve enfin oui je sais vous pouvez le dire enfin on peut même applaudir enfin le haul mag pour toutes celles et ceux qui me suivent sur instagram vous savez pourquoi je fais ça, je vous en ai parlé il y a maintenant plusieurs jours du haul mag je vous avais filmé un petit bout de mon sac à shopping et je vous avais dit qu'il fallait absolument que je vous fasse ce haul et depuis vous l'attendez et j'y ai le droit quasiment chaque jour, sana quand est-ce que tu nous fais ton haul, donc voilà aujourd'hui j'ai mon après-midi de libre, je devais vous filmer une autre vidéo aujourd'hui mais il me manque un article que je devais recevoir et que je n'ai pas reçu, donc je me suis dit je vais enfin pouvoir filmer mon haul mag donc vous allez le voir il y a beaucoup de rouge à lèvres assez naturel, enfin quand je dis naturel ce ne sont pas des couleurs rose, rouge etc, ce sont vraiment des couleurs qui mettent en valeur la couleur naturelle des lèvres en fait, celui-ci fait partie des plus foncés mais il y en a des beaucoup plus clairs et voilà c'est ce que j'aime porter en ce moment, j'aime beaucoup intensifier les yeux et porter quelque chose dans ce genre là, au niveau de mes lèvres et vous êtes nombreuses à me demander ce que je porte à chaque fois sur les lèvres donc petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, vous allez le voir j'ai swatché tous les rouges en lèvres, il y en a dix ou il y en a une douzaine donc oui, j'ai bien bossé aujourd'hui on peut applaudir encore une fois j'ai vraiment bien bossé aujourd'hui au dixième je me disais mais j'en ai marre pourquoi j'ai fait ça ? J'ai réussi à tous les swatcher, j'ai également pris trois crayons à lèvres de chez MAC, donc c'est vraiment un haut de limite spécial rouge à lèvres quoi et je sais que vous adorez ça, donc j'espère que vous êtes contente donc oui, petite parenthèse vous êtes énormément énormément à me poser la question sous mes vidéos, mes réseaux sociaux, etc en ce moment, qu'est-ce que je porte sur mes lèvres et bien ça dépend vraiment des jours mais en ce moment j'aime ce type de rouge à lèvres là et ce que je fais en général c'est que je prends un rouge à lèvres plus clair celui-ci c'est le Pur Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills mais peu importe la marque si vous avez un rouge à lèvres un peu plus clair et je viens l'appliquer au centre de mes lèvres je tapote avec les doigts je prends quand même un mouchoir c'est bizarre pour l'instant et au final on obtient ce genre de couleur là donc voilà c'est tout ce que je fais en général quand je mets un ou soit j'adore en laisser le rouge à lèvres foncé comme c'était juste avant mais quand j'ai envie de donner plus comme vous le voyez ça a donné beaucoup plus de relief à ma bouche ça donne plus de relief ça donne un effet un peu plus pulpé en fait c'est instantané et c'est ce que j'adore faire en ce moment donc voilà pour toutes celles et ceux qui me demandaient ce que je faisais au niveau de mon rouge à lèvres c'est tout simple vous prenez un rouge à lèvres un peu plus foncé vous prenez un rouge à lèvres un peu plus clair par dessus vous tapotez uniquement au centre de vos lèvres et vous obtenez cet effet j'ai pas de nom à donner à cet effet j'ai essayé de swatcher du plus clair au plus foncé mais vous allez le voir en fait tous les rouges à lèvres que je vais vous présenter se ressemblent énormément mais certains sont un petit peu plus marrons d'autres un petit peu plus roses après ça dépend du fini il y en a qui sont satinés d'autres qui sont mat d'autres qui ont un fini amplified je sais pas si vous connaissez un petit peu les finis chez MAC vous avez le fini le fini lustre qui est quasiment invisible c'est vraiment très naturel et quand même assez shiny vous avez le fini satin qui est également un peu shiny mais quand même la couleur est là on la voit bien vous avez le fini amplified là c'est vraiment un rouge à lèvres très crémeux avec la couleur hyper opaque et vous avez le fini mat qui voilà comme son nom l'indique totalement mat vous avez aussi les rétro mat maintenant et je crois que ce sont les seuls finis chez MAC corrigez moi si je me trompe je ne pose pas chez MAC mais voilà un petit peu concernant les finis pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop donc vous allez le voir il y a un petit peu de tout mais moi vraiment mon fini préféré je vous l'ai déjà dit c'est le fini mat et j'adore le fini amplified aussi et parfois j'adore les finis satin ça dépend vraiment des couleurs donc on va commencer tout de suite avec le rouge à lèvres numéro 1 qui est le Blanquetti qui est un fini amplified ça c'est un rouge à lèvres dont j'entends énormément énormément et pour celles et ceux qui veulent ce maquillage je vous le réaliserai également si vous le souhaitez il n'y a aucun problème j'ai oublié parce que c'est le maquillage que je porte souvent en ce moment et vous êtes nombreux à me le demander ça va arriver donc ce rouge à lèvres là c'est un rouge à lèvres que je vois énormément dans les vidéos que je vois depuis très très longtemps dans les vidéos et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais vraiment sauté le cap je ne l'avais jamais testé je ne l'avais jamais voilà je ne l'avais jamais testé en allant chez MAC etc et puis là récemment je suis allée dans une boutique MAC je l'ai testé et puis j'ai adoré c'est un rouge à lèvres qui est très naturel je crois qu'au niveau de la vidéo on va croire qu'il est un peu trop clair pour moi par rapport à la lumière mais absolument pas il est vraiment nude en fait il a un fini amplified donc c'est vraiment très crémeux et c'est le rouge à lèvres le plus clair de tous ceux que je vais vous présenter je crois je pense que cette vidéo elle va plus vous enfoncer que vous aider vous allez le voir les rouges à lèvres ils sont tous beaux ils ressemblent tous et à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous allez me dire mais Sana là tu nous as juste pas aidé en fait parce qu'on va dépenser trois fois plus que ce qu'on comptait dépenser à la base donc je suis désolée je suis désolée et j'en ai marre de croiser vos mecs et vos maris qui me disent écoute Sana on t'aime bien mais elle a la carte bleue il y en a marre s'il vous plaît arrêtez le Cherish cette fois-ci qui ressemble un petit peu au Blanquettie ou Blanquettie je sais pas trop comment on le dit mais qui est quand même un petit peu plus marronné beige je sais pas si on le verra sur la vidéo et qui est un tout petit peu plus foncé c'est celui-ci comme vous voyez il se ressemble quand même pas mal mais on voit quand même que celui-ci est beaucoup plus nude il est beaucoup plus clair mais celui-ci il a un fini satin il est un peu plus shiny un peu plus pas transparent parce qu'on voit quand même bien la couleur mais voilà ensuite on a le Naturally Transformed qui je suis pas sûre mais je crois que c'est une édition limitée je ne sais plus lesquelles normalement dans ceux que je vous présente aujourd'hui il n'y a pas d'édition limitée peut-être celui-ci et le dernier et encore je suis pas sûre à 100% donc n'hésitez pas à aller vérifier donc le Naturally Transformed c'est un rouge à lèvres on aime ou on n'aime pas c'est vraiment le rouge à lèvres qui tire beaucoup vers le beige jaune qui va vraiment effacer vos lèvres en fait je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est parfait bon soit appliqué seul ça dépend vraiment du maquillage que vous porterez au niveau des yeux et du teint soit appliqué seul soit mélangé avec une autre couleur vous savez parfois on a des rouges à lèvres un peu foncés ou quoi que ce soit on a envie de donner un petit effet nude un peu c'est vraiment je trouve le rouge à lèvres parfait ou à appliquer par exemple par dessus comme j'ai fait aujourd'hui avec l'Anastasia Beverly Hills pour vous montrer c'est vraiment ce genre de rouge à lèvres là je trouve qui est parfait pour ce genre d'application ça fait beaucoup de gens dans ma phrase on a le Kinda Sexy qui cette fois-ci est un mat celui-ci j'en entends pas beaucoup parler alors qu'il est vraiment très joli alors est-ce que c'était une édition limitée maintenant il est permanent ou quoi que ce soit je ne sais pas mais celui-ci il tire un petit peu plus vers le pêche je le trouve vraiment super beau sur les lèvres de toute façon je vais pas vous dire celui-ci c'est mon préféré celui-ci je l'aime moins ou quoi que ce soit je les aime vraiment tous et encore une fois ils se ressemblent un peu tous quelqu'un qui ne s'y connait pas en make-up etc va vous dire qu'ils sont tous pareils donc voilà c'est le genre de remarques que je me prends de la part de ma soeur mais Sana pourquoi t'as un rouge à lèvres qui ont la même couleur ? c'est pas la même couleur il y en a un il est violet l'autre il est pourpre l'autre il est... ça me rappelle la pub Just Fab à chaque fois que quelqu'un de mon entourage voit la pub Just Fab il m'envoie un texto pourquoi ? on a le rouge à lèvres faux qui est un fini satin qui est encore une fois très très joli qui est un petit peu un petit peu plus mau vieux rose cette fois-ci mais qui reste quand même toujours dans les mêmes tons que je vous ai déjà présenté mais je le trouve vraiment beau je trouve qu'il rehausse parfaitement la couleur naturelle de mes lèvres et je le trouve vraiment très très joli vous allez vraiment avoir du mal à faire un choix après cette vidéo vous allez le voir et vous allez me maudire dans les commentaires c'est vous qui l'avez voulu ensuite on a le mer qui est un mat alors le mer il tire un peu plus vers le rose cette fois-ci vraiment on voit vraiment quand même la différence avec les autres que je vous ai présenté et en fait le mer la petite histoire du mer c'est que lorsque le rouge à lèvres saut non c'est le crayon qui est saut non c'est comment il s'appelle le rouge à lèvres comment il s'appelle ce rouge à lèvres qui a fait fureur le rouge à lèvres de Kylie Jenner ah même je vous avais fait un tuto avec c'est le Brave et je vais vous montrer le Brave à côté et en fait le Brave était out of stock pendant très très longtemps parce qu'il avait fait un carton donc c'est celui-ci le Brave et du coup Picaboo donc ma copine Jennifer m'a dit écoute moi je le cherchais partout j'ai pas réussi à l'avoir donc la vendeuse m'a conseillé le mer qui lui ressemble vraiment beaucoup donc effectivement il lui ressemble beaucoup mais j'ai l'impression que le que le que le Brave il est quand même un peu plus je sais pas comment vous expliquer le le mer il est un peu plus rosé quoi là il y a le mer et là il y a le Brave vous voyez un petit peu la différence il se ressemble énormément je trouve que c'est un excellent dupe mais le le mer il est un peu plus foncé et un peu plus je sais pas un peu plus rose j'ai l'impression mais encore une fois il se ressemble vraiment vraiment beaucoup le rouge à lèvres Twig donc Twig qui est un fini satin mais qui est quand même très très opaque je trouve Twig il fait partie des plus foncés et c'est celui-ci que j'aime beaucoup porter en ce moment avec le Anna Sazab Everly Hills par dessus sur de nombreuses photos ou vidéos Snapchat c'est celui que je porte et je le trouve vraiment super beau il est vraiment canon quoi c'est un il tire vraiment vers le marron cette fois-ci enfin c'est toujours dans les tons rose, mauve toujours mais je trouve qu'il a un petit peu plus de marron et je le trouve vraiment canon aussi ils sont tous canon de toute façon le prochain est est un fini amplified je crois non un fini satin et pourtant je vous assure qu'on dirait un fini amplified donc ça dépend vraiment des rouges à lèvres le mieux c'est de les essayer pour moi il est il est pas hyper shiny quoi il a un fini amplified le spirit le spirit c'est un rouge à lèvres dont je n'ai jamais entendu parler je ne comprends pas pourquoi parce qu'il est absolument magnifique alors peut-être que c'est moi qui l'ai loupé qui ne suis pas à la page mais il est super beau alors celui-ci il est quand même plus foncé je crois que ceux que je vous ai présenté jusqu'à présent présenté jusqu'à présent je ne sais pas si c'est français et il est même plus foncé que le twig le twig il a quand même plus de rose alors que le que le spirit il a quand même beaucoup plus de marron là on a le le twig non attendez ouais là on a le twig et là on a le spirit vous voyez la différence il est quand même plus foncé et moins rosé en fait puis pour terminer avec le genre de couleur un peu marron mauve etc on a le wild qui existait déjà en crayon et qui est sorti en rouge à lèvres et cette fois-ci c'est vraiment il est vraiment beaucoup plus foncé que les autres et beaucoup plus marronné donc je vous l'ai mis juste là j'aurais dû vous faire ça depuis le début en fait mais bon je vous les ai quand même swatché sur la bouche il est juste là donc il est vraiment plus foncé si vous aimez les rouges à lèvres un petit peu plus foncé vous allez adorer celui-là donc voilà pour les rouges à lèvres un peu marronnés et du coup il y en a deux autres que j'ai acheté parce que j'ai trouvé très joli donc le premier c'est le craving qui a un fini amplified ouais et pourtant celui-ci on dirait qu'il a un fini satin quoique je trouve je sais pas bref mais il n'est pas opaques il est juste là il est magnifique il est super joli le Men Love Mystery qui est cette fois-ci violé rien à voir avec les autres mais qui est aussi super joli j'avais adoré donc voilà il est juste là voilà voilà donc maintenant on passe au crayon j'en ai pris trois un peu dans les mêmes tons toujours et on va commencer avec le etc qui est comme ceci qui est vraiment très nude encore une fois je le trouve vraiment très très joli c'est vraiment un super beau nude je vais vous le swatcher juste là comme ça vous allez pouvoir faire la différence avec les autres il est vraiment très très beau j'aime beaucoup encore une fois c'est un crayon dont je n'entends pas beaucoup parler mais j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup des crayons prolonguaires on parle des vous savez les basiques les normaux mais pas beaucoup des prolonguaires ensuite le suivant c'est le Nice and Spicy qui cette fois-ci est un petit peu plus un petit peu plus je sais pas un petit peu plus spacie il est juste là il est déjà un peu plus foncé et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de marron dedans quand même le Morning Coffee qui a vraiment la couleur il y a beaucoup plus de marron à l'intérieur je pense qu'on le voit bien de toute façon vous l'avez vu c'est celui que j'avais sur les lèvres en début de vidéo et voilà ils sont vraiment super beaux ils sont hyper crémeux mon dieu ce qu'ils tiennent c'est un truc de fou c'est vraiment vraiment un truc de fou voilà pour mon haul Mac j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé c'est un haul qui est attendu depuis pas mal de temps quand même je vous avais même posté une photo sur Instagram etc et vous adorez les hauls et vous adorez les rouges à lèvres donc voilà j'espère que ça vous fera plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que lesquels vous intéressent je sais ils se ressemblent tous pas besoin de me mettre dix mille fois le commentaire mais on dirait les mêmes je sais ils ressemblent beaucoup mais je vous assure que ce ne sont pas du tout les mêmes il faut aller le voir en magasin c'est vrai que là je vois la pub Just Fab dans ma tête et maintenant je comprends pourquoi on m'envoie ce texto ok ok en attendant une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel je vous fais plein plein de bisous Mouah Sous-titrage ST' 501